... Avant-hier, nous avons débuté la campagne de reboisement qui nous a amenés à Tuawon, à Ndiassane, à Touba et nous sommes allés à Darumorti. Ce matin, nous sommes ici dans la forêt classée de Mbao pour demander et profiter de cette occasion, demander à toute la jeunesse de venir nous accompagner dans cette campagne importante de reboisement. Je voudrais également dire, étant ici à l'intérieur de la forêt classée de Mbao, que je suis toujours fier, très heureux et très satisfait d'annoncer à nouveau que son Excellence le Président de la République a pris des mesures historiques et des mesures importantes pour le pays. Le Président de la République a décidé de classer environ 10 forêts classées pour une superficie globale de 75 000 hectares. C'est une décision historique, c'est une décision importante pour le pays. Je pense qu'aussi, il faut le signaler, le passage de l'autoroute à péage nous a permis d'éviter la divagation qu'on constatait d'habitude à l'intérieur de la forêt classée. Ce qui fait qu'il y a une régénération naturelle de cette forêt. Et ça, c'est important aussi à mentionner. Il y a des actions quotidiennes de reboisement qui se font en longueur de journée. Et je pense que c'est le lieu de féliciter cela. Le Président de la République a pris une très bonne décision cette année, parmi tant d'autres. C'est-à-dire, c'est d'octroyer 10 hectares de l'emprise de l'ancien aéroport Léopold Sédar-Senghor pour en faire une forêt urbaine de Dakaryof. Un parc forestier urbain de Dakaryof. Et ça, également, c'est une décision historique. Je viens de visiter tout de suite la Pépinière où nous avons constaté 175 000 plans. Les 175 000 plans serviront à la forêt urbaine, mais également à reboiser la capitale et à reboiser tous les endroits où le besoin se fera sentir. J'ai annoncé hier que nous allons procéder, bien sûr, en rapport avec le ministre, mon collègue de collectivité territoriale, mon collègue du transport, nous allons voir dans quelle mesure nous allons procéder à la plantation d'arbres, au reboisement, c'est-à-dire à l'érection de part et d'autre de l'autour à péage et la touba. Nous allons également, nous avons dans notre programme, de faire en sorte que, de Malixi jusqu'à l'aéroport Léopold-Sédar-Senghor, ces taxes autoroutiers soient plantées de part et d'autre. J'invite nos compatriotes, les Sénégalais, à s'engager dans cette voie. Nous allons mobiliser des jeunes durant les deux mois de vacances pour planter au moins 22 000 arbres dans la forêt. Les plans sont disponibles. Je le disais tantôt, nous avons 175 000 plans disponibles. Parmi les 175 000 plans disponibles, nous allons en prélever 22 000 pour venir les planter dans la forêt classée.